Bonjour à tous, bonjour à toutes, partie 18 de Hôtel Dusk, souvenez-vous, nous avons appris à des choses sur le père de Mélissa, ma foi fort contraignante mais fort intéressante et ça c'est beau et donc du coup le téléphone sonne, ah c'est Rachel, ou c'est peut-être Ed, ça sera mieux que ce soit Rachel quand même, allez on va répondre à Rachel, je suis, voilà c'est Rachel. Allo ? Non je peux pas, je peux pas, j'arrive pas, j'arrive pas à faire un mot, c'est sensuel, c'est pas possible. Oh oui ! Aussi ! Oh là là, c'est possible qu'il y ait une histoire d'amour, c'est pas possible autrement. C'est parti ! 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 Oh, il a l'air de la connaître. Mais du coup, est-ce que vraiment... ...Bradley s'appelle Bradley ? Ça, c'est la question que je me pose. Parce qu'en fait, on a su que Bradley a une sœur qui s'appelle Mila. Qui est le même prénom que ce personnage. Mais il semblerait que ça ne soit pas sa sœur. Mais vous savez que nous sommes dans un jeu. Et que forcément, il y a beaucoup de coïncidences. Ah tiens. Qui vient de passer ? Je crois qu'il est allé sur le toit. Il me semble que c'est Mila, justement. On va y aller. Justement. Est-ce qu'on n'a vu personne ? Non, il n'y a personne. Donc... On a entendu justement une porte... Une porte se fermer. Donc ça peut être soit là. Soit dans la laverie. Donc c'est pas ici. Donc ça peut être dans la laverie. Ou ça peut être dans... Dans un autre endroit. Non, ok. Il n'y a personne. Alors là, je n'ai pas compris. On a bien entendu une porte se fermer. Mais... Ah, c'est peut-être la couloir de l'aile droite. Mais ce n'est pas possible. Puisqu'elle ne s'ouvre pas. Bon. Bah, je n'ai pas compris. Ou je n'ai pas suivi. Euh... Ah, non. Attendez. Attendez. Si. Je sais peut-être. Où elle se trouve. Euh... On n'a pas... Non. Il n'y a l'air d'avoir personne ici. Qui est rentré ? Euh... Oulala. On a entendu une porte se fermer. Mais pourtant, on a regardé. Il n'y avait personne. Bon. Du coup, on va aller. On va aller jouer au bullying. Je vais peut-être louper quelque chose. Mais bon. Je ne vois pas vraiment. En espérant. On va bien s'amuser. Du coup, lui qui est toujours. Là. On va lui parler justement. Pour jouer. Ok. Donc on est obligé d'abord de faire. De regarder qui est monté. Alala. C'est quoi ce délire ? Il me semble que c'était sur le toit. Ouh. J'ai loupé un truc. J'ai loupé quelque chose. Euh... On va de nouveau une fois aller sur le toit. Peut-être qu'on a loupé quelque chose. C'est possible. On va regarder. On va regarder. On va bien regarder. Il y a l'air d'avoir personne. Pourtant on a bien entendu une porte métallique se fermer. Donc... C'est bizarre. J'ai l'air d'avoir personne. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oh lolo. Pfff. Je ne comprends pas. Euh... Il n'y a personne ici. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un. Du coup, c'est peut-être une chambre. On va tenter la chambre 220. Je ne vois pas ce que ça pourrait être. On va toquer. Il n'y a personne à l'intérieur. Euh... Peut-être... Non. Du coup, je vais cogner à toutes les portes. Parce que je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Donc, c'est pas là. Euh... Ah, c'est peut-être le père. Ah, c'est possible. C'est vrai que je n'y ai pas pensé sur le coup. Non. Ohlala. Nope. Ah, c'est peut-être Angel. Tiens. On peut tenter. Non. Non. Ou peut-être Iris. Ohlala. Je ne suis plus. Il n'y a personne dans la chambre 217. Non. Bon. Du coup. Je ne sais pas du tout. On va rentrer une fois. Peut-être que quelqu'un est rentré dans la chambre 217. C'est possible. On peut tenter. Non. On est déjà blockés. C'est cool. Ça fait plaisir. Peut-être qu'il faut aller au rez-de-chaussée. On n'est pas allé au salon. Ah bah c'est lui. C'est justement le pélab. Ok. On va pouvoir lui parler peut-être qu'il va mieux. Même si ça m'étonnerait. C'était juste ça. Il semblait justement avoir entendu une porte métallique. bizarre. Bon c'est bon. C'était juste ça. Je pense. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose à faire. Et du coup on va pouvoir maintenant jouer au bowling. Ça c'est cool. A moins que j'ai encore loupé quelque chose. Mais je ne pense pas. J'ai oublié. Oh non. Je ne sais pas du tout. Bon. Il y a quelqu'un qui est rentré. Mais où ? Du coup on va remonter. Oh là là. Non. Je ne sais pas du tout quoi faire. Oh là là. Je suis une fois allé dans la remise. On verra. Non. Peut-être que quelqu'un s'est caché. C'est possible. Ah là là. C'est possible. Non mais ça m'étonnerait. Ce ne serait pas ça quand même. On va tout fouiller. Parce que quand on n'a absolument aucune... On ne sait absolument pas quoi faire. On fouille. Et voilà. Il n'y a rien. Là je ne pense pas non plus. Pourtant on a bien entendu une porte métallique. Ah bah il y a quelque chose dans la poubelle. Et j'ai pris la cassette. Ah non. J'avais bien raison. Pour Iris. Oulah. On en apprend des choses. Donc là c'est bon. Donc là c'est bon. Donc là on a... On a quelque chose. On tient quelque chose. Du coup est-ce qu'on peut directement aller dans la chambre d'Iris ? Ou est-ce qu'on va d'abord jouer au bowling ? Parce que là en fait on a récupéré une cassette. Euh... Avec la bande... Avec la bande de la cassette décollée. Ok donc non. Donc maintenant on peut jouer justement au bowling. Bon. Du coup. On va jouer au bowling. Donc on a une enveloppe pour Iris. Et une cassette. Donc à mon avis il faudra lui montrer. Parce que c'est... Elle nous cache encore des choses. On sait que... On sait qu'il s'agit d'une amie de Grace. Qui est la femme de Kevin. Ah ça me fait mal de l'appeler Clévis de Kevin. Mais bon. C'est son prénom. Et voilà maintenant on peut... On fait normalement. J'espère. Voilà. Comment ça moi aussi ? Comment ça moi aussi ? On va y aller directement. Qu'est-ce qu'il a dit donc ? De ne pas toucher au bouton de radio cassette. D'avance et de retour rapide. Ok. Donc on va avoir une énigme sur ça bien évidemment. Donc on va passer par la cuisine. Mais je suis sûr qu'on va pas avoir le radio cassette. Et il va falloir demander à Deming. Et lui je suis pas sûr qu'il va nous le prêter. On va directement entrer dans la chambre de Louie. Et là une belle chambre. Un peu bordélique mais... Donc ça va être ça. Et du coup on va mettre le... La cassette. Il va falloir utiliser un objet pour l'enrouler. Là par contre... J'ai pas le souvenir. Je sais pas du tout comment faire. La cassette est déroulée. Je ne peux pas l'écouter. Donc il faut utiliser un objet pour l'enrouler. Euh... Le fil de ferfin peut-être. Je pense pas. Euh... Ça ne sert à rien d'utiliser ça ici. Je me demande s'il faut pas le tournevis justement. Mais ça m'étonnerait. Euh... Parce que c'est le seul objet en fait que... Que je vois... Bah que je... Je vois avoir quoi. Enfin que... Bon on va essayer hein. De toute façon je pense que... Vu qu'on ne l'a jamais utilisé. Il doit avoir son utilité. Donc on va tenter. On va tenter. Même si ça m'étonnerait... Ça peut être ça hein limite. C'était bien le dissolvant donc bon. Voilà. Ça peut très bien être euh... Ça peut très bien être la boîte à outils. Donc du coup on va juste prendre le tournevis. C'est le seul truc qu'on a pas utilisé. Alors je suis pas sûr que ça soit ça mais bon. On ne sait jamais. Bon je pense pas que la pince ou... Le pied de biche servent à quelque chose. Ça par contre. Je ne pense pas. Mais est-ce qu'on va avoir le... Ah on va sauvegarder. On va sauvegarder au cas où. Parce que j'ai peur de... De justement euh... Qu'il ait damning et qu'il nous dise... Oui euh... Je peux vous fouiller mais je pense pas. Bon. Du coup on va rentrer. Et on va aller voir... Et on va aller voir donc la chambre de Louis. Et on va laisser le tournevis. Et si c'est pas ça... Alors là par contre... Je sais pas du tout. Je vois pas. Je vois pas vraiment ce que ça pourrait être d'autre. Mais bon. On va tenter. On va tenter. Ça m'étonnerait que ce soit le tournevis. Mais bon. Qui ne tente rien à rien. Et c'est pas ça. Voilà. C'est pas ça. Donc du coup... Euh... Mais normalement on peut euh... On peut pas justement le faire ça. Donc la cassette est déroulée. Je ne peux pas l'écouter. Ah peut-être que euh... Qu'il y a un objet dans... Attendez peut-être qu'il y a justement un objet qui pourrait nous être utile. Euh... Dans la chambre. Est-ce que c'est pas un stylo ? Et justement on utilise le stylo... Le stylo à vie. On aurait tenté. Du coup le tournevis euh... On le garde au cas où. Avec un stylo on va pouvoir justement rouler. Il me semble hein. De toute façon je vois pas à quoi... À quoi servir un stylo. Voilà. Oh non. Oh non. Ok. Je fais de la grosse merde. Je ne peux pas la ré-enrouler avec un stylo rond. Bah justement le tournevis. Ça pourrait être pas une mauvaise idée. Ou il y a peut-être un autre objet. Oh la 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 la. Ça c'est le genre d'anime que l'on est pas... Ah peut-être ça. Non je pense pas. Je vois pas à quoi ça servirait. Ah peut-être qu'il y a quelque chose dans sa veste qui pourrait... Non. Euh... Ça c'est quoi ? C'est un parfum ? C'est un shaker à cocktail. Non. Pour moi le tournevis ça pourrait marcher hein. Bon on va tenter le tournevis tiens. Peut-être que maintenant le tournevis marche. Euh... Peut-être que ça peut marcher. On va tenter. Euh... Donc le stylo ne marche pas. On va tenter le tournevis. Le tournevis sert strictement à rien. Euh... Ouh là... Je vois pas. Je vois pas. On va une fois retourner au bar. Euh... Là je... Je vous avoue que là... Je suis perdu. Euh... Est-ce qu'on n'aurait pas un objet dans notre valise qui nous servirait ? Euh... Parce que dans notre carton on a... Je pense pas qu'on ait quelque chose mais dans notre valise on a quoi ? On a une chemise. Euh... On a une boîte rouge. On a un rasoir. Bon je pense pas que ça ait un quelconque intérêt. Euh... Ah non on a un crayon. C'est vrai je l'avais complètement zappé. Le crayon évidemment. Evidemment. On avait un crayon dans notre valise. Et oui. Et oui. Et oui. On avait un crayon évidemment. Et là... Là ça va le faire. Ah bien évidemment. Le crayon. Le crayon. Of course. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'était justement une possibilité. Du coup. On va regarder. Il me semble qu'on avait un crayon quelque part. Il est où ? Euh... Je sais qu'il y avait un crayon. Il faut juste que je le trouve. Il est là. On va prendre le crayon. Et là ça devrait marcher. Voilà. On a tout ce qu'il nous faut. On va pouvoir partir. Donc avec le crayon normalement ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Donc je ne sais pas du tout. Par contre ce que cette cassette va nous révéler. Il faut savoir qu'on ne peut pas la mettre en avance rapide. Donc on ne pourra l'écouter qu'une seule fois. C'est bon. Allez c'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Merci. C'est parti. Il se passe. Il y a plein de temps. Il y a un peu en douleur. Merci. voilà du coup on va le mettre voilà oh putain ça finit jamais putain t'as l'impression de pas avancer c'est trop triste oh putain on est presque encore un coup et c'est bon alors vous n'imaginez même pas combien de temps j'ai passé sur ça tellement que c'est injouable je vous le dis j'ai passé au moins facile alors on a combien là on est à 1h03 je pense avoir commencé il ya 30 minutes je vous le dis qu'était une horreur donc bien évidemment j'aurais coupé je ne vous aurais pas laissé ça parce que c'était une horreur franchement c'était horrible c'était horrible c'était horrible pour moi c'était vraiment horrible pour moi j'ai ohlala plus plus jamais ça plus jamais ça s'il vous plaît je ne veux plus une énigme de ce genre plus une énigme qui me fasse tourner quelque chose j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus ohlala face a face b allez hop face a parce que c'est très rigolo et donc il faut appuyer sur le bouton play je pense que ça va être la face b bon du coup on va de nouveau regarder et on va écouter cette fois c'est la face b ahlala parce que si j'aurais fait tout ça pour une musique troll alors là ça me ferait marrer bon du coup on va mettre la face b voilà bon plus jamais ça on va continuer encore je vais continuer jusqu'à combien je vais faire jusqu'à 1h20 ce qui fera pour vous 40 minutes ohlala c'était une horreur ah j'en peux plus tiens j'en ai marre allez je suis au bout de ma vie on apprend des choses on apprend des choses et c'est bizarre que iris justement elle a pas l'air d'être qu'une simple mannequin ou comédienne parce qu'elle a l'air d'en savoir énormément là plus qu'elle ne le pense c'est pas possible puisque justement cette cassette était justement destinée à elle bon on va encore parler à iris ah c'était affreux c'était affreux franchement ça va me traumatiser c'est pas possible autrement je me souvenais pas du tout de ça mais là maintenant croyez moi croyez moi que je vais m'en souvenir croyez moi que là là ça arrive d'être dur d'oublier ça parce que c'était affreux c'était affreux c'était affreux du coup pourquoi elle nous a dit d'aller bouzant alors qu'on devait lui chercher l'enveloppe ah bah ça doit être ça bah mieux on avait l'enveloppe On va lui demander Ah bah oui Exactamag Donc du coup On va les montrer Du coup je pense qu'on ne lui a plus Aucune question à les poser On va passer à l'interrogation je pense Bon on va faire encore ça Au point où on en est C'est la tristesse A mon avis c'est pas qu'une simple comédienne J'ai oublié d'enregistrer Oh non la tristesse Oh non Oh non j'ai oublié d'enregistrer Oh j'ai oublié d'enregistrer Oh pitié non Oh non Oh j'aurais dû enregistrer Oh je suis tellement mal Oh je suis tellement mal Pourquoi l'avez-vous apporté ici ? Ça c'est une bonne question Oh non Oh non Oh si je me trompe il va falloir que je recommence Oh non Oh il faut pas que je me goure Allez il faut que je me fasse à 100% Parce que si je me goure Si je me goure je suis bon à recommencer cette énigme Oh non Oh non pitié Vous le saviez très bien Vous ne le saviez pas Le fait qu'elle parle avec lui quand même C'est... Si elle le sait c'est obligé Sinon elle irait pas parler avec lui Et pourquoi elle est justement dans cet hôtel ? Ah bah non Donc elle ne le savait pas On sait vraiment qu'on peut se rattraper Oh là il faut pas que je me goure Ah j'ai absolument pas envie de me goure Ah j'ai pas envie J'aurais dû sauvegarder franchement Oh là il faut pas que je me goure Oh il faut pas que je me goure J'ai pas envie de recommencer cette énigme Oh il faut pas que je me goure Oh Oh putain Non Ça serait tellement con que si elle y est aussi Si elle y est aussi Ça serait débile qu'elle lui donne la cassette Pour moi c'est pour faire chanter quelqu'un C'est pas possible autrement Oh putain j'espère qu'on me trompe pas Oh si elle est rouge je suis mort Ouais c'est bon pour l'instant ça va Oh putain Ah oh là là Je suis tellement stressé J'ai pas envie de recommencer cette cassette Vous vouliez cette poupée Non je pense qu'elle a déjà vu cette poupée Oh j'espère Oh j'espère que je me goure pas Pourquoi elle voudrait une poupée Ah donc ça veut dire que c'est une amie d'enfance Ah ça a l'air d'une question Elle a raison de sa disparition Parce qu'elle ne connaissait pas Kevin justement Ok c'est bon Alors c'est pas trompé heureusement Parce que je m'étais trompé là La première était assez difficile Mais les deux autres étaient assez oublious Ça va Donc du coup on a des grosses questions Quelqu'un a peint ce tableau Donc ça serait pas finalement Est-ce que Oula Là ça devient Ça devient troublant Donc quelqu'un a peint ce tableau C'est vraiment bizarre Je me souviens plus du tout Je vous le dis Je vous le dis que là J'ai plus trop de souvenirs Mais on s'approche de la fin Donc du coup C'était une amie d'enfance Elle va nous en dire plus Elle va nous en dire plus Elle va nous en prendre peut-être plus Je me souviens plus de souvenirs Ah, c'est ton. Vos connards le père. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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